Vous savez, au début, on croit toujours que c'est facile. Bon, je dis, ben oui, Bernard de l'être, quand même, ça fait plus de dix ans que je suis là, mais Bernard de l'être, je connais un peu, etc. Eh ben, en fait, je me suis évidemment pris au jeu, et ça m'a pris... De tous les livres que j'ai écrits sur Lourdes, c'est celui qui m'a demandé le plus d'efforts, et que j'ai mis d'ailleurs le plus de temps à rédiger, parce que j'ai tout relu de ce qui est disponible. C'est-à-dire, les témoignages sur Bernadette, en fait, sont innombrables. Donc, j'ai relu toutes les lettres de Bernadette. J'ai relu son carnet de notes intimes, enfin, ses écrits personnels. Et puis, j'ai relu ce qu'on appelle la position, c'est-à-dire, au moment d'une béatification, Rome recueille tous les témoignages qu'on peut trouver sur la personnalité de quelqu'un. C'est un genre hybride, si vous voulez. Un genre que vous pouvez comprendre, ça serait comme cent petits éditoriaux sur Bernadette. C'est-à-dire, chaque chapitre est indépendant. Chaque chapitre est court, il y a de l'anecdotique, et puis il y a du spirituel. Le genre littéraire est varié, enfin bon, vous savez, on écrit comme on est soi-même. Bon, ça n'obéit pas à la trame biographique, c'est-à-dire, ça ne commence pas par la naissance pour finir par sa mort. Bon, je me permets des allers-retours incessants de toutes les périodes de la vie de Bernadette, car dans mes thèses, enfin, dans ce que j'ai découvert, finalement, en travaillant, c'est à quel point la vie de Bernadette est continue. Ce qui fait sa sainteté, ce pourquoi l'Église l'a déclaré sainte, ce ne sont pas les apparitions. C'est la sainteté personnelle de Bernadette. Et les éléments fondamentaux de la sainteté de Bernadette, on peut les découvrir déjà dans les quelques récits qu'on a d'avant les apparitions, et qui pourtant sont des récits qui ne sont pas enjolivés. Bernadette a échappé à la légende dorée. Ou plus exactement, les gens qui ont raconté des calembres d'un, etc., ça a tout de suite été éliminé, comme les faux visionnaires. Bernadette est quelqu'un qui a toujours cherché la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend vers la volonté de Dieu ? Bernadette est quelqu'un qui était passionné par l'Eucharistie, qui a vécu intensément de l'Eucharistie. Bernadette est quelqu'un qui a évidemment été au service des autres. Elle l'a été depuis le début. Elle exerçait le service dans sa famille en s'occupant des petits frères et sœurs. Et le 11 février, si elle s'en va à chercher, elle ne sort pas simplement pour les ressortir, elle sort pour aller chercher du bois dont on a besoin pour l'avant. Et ensuite, bon, ça s'est développé en devenant infirmière à Nevers. Mais c'est déjà présent avant. Et puis elle a toujours vécu une vie d'église, dans sa famille et à sa paroisse, avant les apparitions. Bernadette va à la messe, Bernadette va au Vepre le dimanche, auquel elle ne devait comprendre que dalle. Ne sachant même pas le français, ça avait encore moins le latin. Donc ça devait être bon. Mais elle allait au Vepre et on priait en famille. Donc elle a toujours vécu dans un contexte... Oui, dans l'église. Alors après, ça a pris la forme de la congrégation. Donc il y a une grande continuité de la vie de Bernadette. Alors évidemment, il y a un tournant qui change d'une certaine façon, qui change tout, qui est l'histoire des apparitions. Mais, disons, les fibres spirituelles ne changent pas. Et d'ailleurs, si on prend la suite de sa vie, d'abord, quand elle arrive à Nevers, il est convenu qu'elle ne parlera pas des apparitions avec les sœurs. C'est la règle qui a été bonne. Et finalement, les supérieurs ont été assez sages. Imaginez toute une maison qui, matin, midi et soir, entend parler des apparitions. C'est encore un marmarre au bout d'un moment. Donc, la règle a été appliquée. Et elle vit, voilà, de ces quatre... On peut rajouter quelques autres éléments, mais sur ces quatre ou cinq cordes spirituelles qui étaient déjà présentes. Alors, les apparitions ont une très grande importance dans sa vie. On pourrait presque dire, les apparitions à Lourdes ont une plus grande importance pour l'Église que pour Bernadette. Voilà. Pour faire court. Au moment de sa mort, ce qu'elle sert sur son cœur, ce n'est pas une statue de la Sainte Vierge, c'est un crucifix. Donc, en étudiant bien Bernadette, on s'aperçoit que, d'une certaine façon, elle n'a pas été du tout... elle n'est pas devenue idolâtre de la Vierge. La Vierge l'a vraiment conduite au Christ, et dans ce sens-là, c'est une spiritualité vraiment chrétienne. Je trouve ça... Cette découverte est assez importante pour notre dialogue avec des protestants en particulier, pour dire, écoutez, prenez Bernadette, la première quand même, la première Lourdes, la meilleure témoin. Marie n'a pas du tout détourné de Jésus, elle n'a pas jamais pris Marie pour une déesse. Marie l'a vraiment conduite au Christ. Voilà. Donc, moi, ça m'a finalement beaucoup intéressé de faire ce travail.